dans ce cas là je dis bonjour tout le monde et je suis heureux d'être avec tout le monde donc 120 personnes 121 122 123 sans plus tarder donc pour notre dernier webinaire de la saison après donc la naissance de jésus après la résurrection de jésus et bien c'est la création du monde et entre le soleil le vent du matin de pâques et le la première lumière du monde il y a bien évidemment des liens donc pour ce soir trois intervenants béatrice soirée qui va nous parler des livres de la genèse la première page sophie ramon qui va nous parler comment des poètes et des sages se sont saisis de ce grand thème biblique et christophe rimpeau et bien va nous présenter dans la lettre aux romains la création telle que paul nous la propose la création qui gémit sans plus tarder béatrice veux tu nous commenter la première page de la genèse merci gérard je vous partage tout de suite mon écran voilà vous voyez un vieux qui danse dans la création donc je voudrais réfléchir avec vous à la question de nous poser la question de savoir si genèse 1 le fameux récit de la création en sept jours que tout le monde a en mémoire genèse 1 quel est le statut de ce texte est ce qu'on pourrait pas y voir un récit avec une certaine forme de rationalité donc on le sait le récit de la création en sept jours n'est pas une relation scientifique de la formation de notre monde celui-ci ne s'est pas fait en sept jours ce récit n'est pas non plus une simple expression poétique née d'un mouvement d'admiration devant une création magnifique mais il s'agit bien d'un mythe et un mythe c'est pas du tout un mytho un mythe c'est très sérieux et genèse 1 est la première page d'un ensemble de mythes qu'on dit mythes de commencement pour comprendre le statut de ces textes je vous propose qu'on lise qu'on écoute ce qu'en dit l'historien pierre gibert il écrit ceci quelle qu'a été la façon dont les rédacteurs de la genèse s'y sont pris ce qui s'est passé au commencement a été nécessairement déduit à partir d'un connu d'un expérimenté d'un présent ce qui revient à dire que la genèse a été élaborée non point de façon imaginative à partir d'éléments inconsciemment récupérés comme un conte ou un roman mais de façon raisonnée à partir de données connues et consciemment choisies c'est en sélectionnant et en regroupant ces éléments en fonction d'une vision générale de l'univers et de l'humanité que l'auteur a élaboré un récit qu'il situe au commencement et qui ne peut être situé que là autrement dit ces textes sont écrits à partir d'une certaine expérience du monde et d'une certaine compréhension du monde et il projette à l'origine un récit sur ce monde tel qu'il est expérimenté un récit qui pose les éléments qui permettent de comprendre pourquoi notre monde est comme il est pourquoi il est comme il est une sorte de jeu de miroir entre l'expérience qu'on fait la compréhension du monde et le récit qu'on projette à l'origine pour expliquer que le monde est comme on l'expérimente autrement dit donc il ya une cohérence donc entre la compréhension et l'expérience du du des auteurs et la manière dont ils comprennent leurs origines certes donc autrement dit ces récits déploient une forme de rationalité il ne s'agit pas évidemment d'une rationalité scientifique celle à laquelle nous modernes sont habite sommes habitués mais une rationalité tout de même une manière réfléchie ordonnée et articulé de rendre compte du monde et vous voyez je voudrais souligner des expressions de pierre gibert il s'agit de d'une écriture qui est composée de façon raisonnée à partir de données connues et consciemment choisie consciemment choisie accès ordonnée en fonction d'une vision générale de l'univers donc c'est à cette dimension rationnelle de genèse 1 que je vous propose d'être attentif donc évidemment on n'a pas le temps de lire ce récit en détail mais on va être attentif à trois points le processus créateur d'une part l'ordre de la création d'autre part et puis l'attention que porte le récit aux biotopes et aux espèces donc je vous propose de regarder le début du récit lorsque dieu commença la création du ciel et de la terre la terre était informe et vide et la ténèbre à la surface de l'abîme le souffle de dieu planait à la surface des eaux dieu dit que la lumière soit et la lumière fut dieu vit que la lumière était bonne dieu sépara la lumière et la ténèbre dieu appela la la lumière jour et la ténèbre il appela nuit il y eut un soir il y eut un matin premier jour le premier chapitre de la genèse est une déclaration de foi en la puissance de la parole le premier acte de dieu est une parole qui suscite immédiatement de la lumière exactement comme si la parole de dieu était un interrupteur dieu dit que soit lumière et fut lumière avec cette forme d'instantanéité la parole fait la lumière et c'est dans la lumière que le monde va progressivement se déployer la séquence des verbes créateurs est intéressante dire voir donc dieu vit que la lumière était bonne vous voyez que se voir exprimant dieu une sorte de réflexivité dieu regarde ce qu'il a créé et il pose un jugement il l'évalue dieu vit que c'est bon donc un regard enfin une parole un regard qui réfléchit l'oeuvre fait une action de séparation puis une action de nomination autant de verbes qui constitue le premier processus créateur et qui vont se retrouver dans les suivants avec des variations mais ce sont des verbes qui sont aussi évocateur de l'activité rationnelle énonciation réflexivité distinction nomination le monde est créé le monde créé est particulier il est par la parole divine dont il procède par l'évaluation divine par les séparations posées par la nomination divine et ce récit le premier accent fort de ce récit est donc bien de montrer comment tout l'ordre du créé repose sur la parole chacune des créatures et chacun des processus créateurs va se dérouler de la même manière dieu dit que soit et fut ce que dieu a dit et c'est cette nomination qu'adam prolongera au chapitre suivant lorsque lui-même nommera les animaux et je vous propose de pour pour terminer ce premier point de de faire avec l'exégète jean personnet qui écrit ceci la rationalité de genèse 1 est celle de l'intelligibilité d'un monde né de la parole divine est vouée à la parole de l'homme un second aspect je voudrais souligner c'est l'ordre de la création vous savez qu'au début la terre est tout va vous tout l'expression est directement passée en français quand on dit tout bruit on dit de l'hébreu en fait tout ça veut dire un forme sans forme et beau ça veut dire vide sans rien dedans or quand on regarde les six jours de la création on voit que pendant les trois premiers dieu pour dieu fait sortir de l'informe et pose des cadres d'abord le cadre temporel avec la séparation jour nuit puis le haut et le bas avec la séparation avec le la construction du firmament et la séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas et puis l'organisation l'émergence de la terre avec l'émergence de la terre sèche puis là l'apparition de la végétation ça pour nous c'est un peu contre intuitif que la végétation apparaissent avant les étoiles mais il se trouve que la végétation fait partie des cadres parce que les plantes et les arbres sont des immobiles ils ne bougent pas donc les grands cadres posés et la terre n'est plus informe mais elle est formée par un espace et par un temps et puis les troisième jours des trois jours suivants il va s'agir de contre le vide du vous du beau il va s'agir de remplir donc le jour 4 les astres remplissent le ciel enfin vont tuer le l'alternance jour et nuit du premier jour le jour 5 les animaux du ciel et de l'eau vont peupler le firmament créé au jour 2 et les eaux d'en bas distinguer également au jour 2 vous voyez qu'au jour 6 les animaux terrestres et les humains vont habiter la terre qui est émergée et la végétation va leur être donnée en nourriture autrement dit il y a d'abord une organisation de cadres puis un remplissement cadre par cadre cadre et pour terminer rapidement je voudrais insister sur l'attention que le texte porte à la classification des êtres vivants donc les les végétaux sont distingués entre les herbes qui rendent fécond de leurs semences directement puis les arbres fruitiers qui selon leur espèce portent sur terre des fruits ayant en même ayant en eux mêmes leurs semences vous voyez ce souci de décrire un arbre fruitier à sa semence à l'intérieur du fruit qui est porté par l'arbre l'herbe a sa semence directement sur elle même autrement dit on veut une attention ici au détail et à la classification une distinction entre les arbres et les les fruits et puis pour les animaux aussi à chaque fois on va avoir des précisions dieu créa les grands monstres marins tous les êtres vivants et remuants selon leur espèce dont grouillère les eaux et tout oiseau laissons selon son espèce et puis pour les animaux de la terre les bêtes sauvages les bestiaux les petites bêtes donc trois catégories distinguées et chaque fois selon leur espèce et on trouve ici dans ces classifications la trace de ce qu'on appelle la science des listes c'est à dire qu'en mésopotamie on la pratique rationnelle la pratique pré scientifique consistait à établir des listes de phénomènes des listes de végétaux des listes d'animaux selon des caractéristiques morphologiques ou des habitudes des formes qui les rapprochent et ici ces premières classifications cette attention aux espèces va porter toutes les classifications qui dans le lévitique vont distinguer des animaux notamment autrement dit on a ici le soubassement de toute la classification des espèces dont le corpus biblique donne des traces dans le lévitique mais qui on le suppose c'est c'est pratiqué plus largement que les traces littéraires qui nous en reste dans le texte voilà donc je vais pas prolonger mais je voulais par ces trois points vous montrer à quel point donc ce texte déploie une confélection du monde ordonnée rationalisée décrite avec minutie un souci des espèces qui vont être déployées ailleurs et donc on est loin simplement d'un beau poème mais de d'une comment dire d'une manière de rendre compte du monde dans lequel on vit et c'est l'objectif des récits créations voilà je vous remercie de votre attention ou béatrice merci merci pour ce petit exposé qui donc nous montre bien que même si on pense que la première page de la genèse c'est à la fois un poème mais c'est un poème ordonné lui-même puisque c'est un poème qui est écrit avec des mots ce n'est donc pas un cri primal c'est pas n'importe quoi et justement parce qu'il s'agit de dire le monde il le dit avec un optimisme réel puisque il y a une logique non seulement dans le monde mais dans la manière de parler du monde sophie je vous passe je te passe immédiatement la parole parce que peut-être bien que les poètes dont tu vas nous parler eux ils prennent un petit peu de liberté avec cette logique avec cette rationalité ne me dit pas qu'on va être triste comme des scientifiques on va pas triste du tout alors en tout cas voilà ce que j'ai intitulé mon petit propos de maintenant la création dans tous ses états parce que quand on pense à la création en général on pense au texte de de jeunesse que béatrice a évoqué pour nous mais là je voudrais vous montrer dans le temps qui est imparti qu'en fait il y a plusieurs textes qui soit relisent jeunesse dans certains cas soit présente une perspective assez assez différente et qu'en fait toutes les représentations de la création qu'on a dans la bible dans l'ancien testament en particulier on peut pas toutes les réduire les unes aux autres il ya une diversité alors je prends quelques quelques textes voilà on va essayer de faire un petit parcours un petit peu rapide le premier texte c'est celui de du syracide dans le syracide alors c'est un texte qui date de 180 avant notre ère à peu près qui n'est pas rentré dans la dans la bible hébraïque mais qui est dans notre dans le canon de la bible catholique c'est un texte qui offre une synthèse entre la tradition biblique pourrait-on dire et puis la pensée hélénistique et on y trouve une relecture assez original de la genèse alors c'est dans le chapitre 16 verset 26 au chapitre 17 verset 11 ou 14 ça dépend comment on fait le découpage peu importe et c'est un texte qui répond à une question assez particulière qui est celle de savoir mais est ce que dieu voit les actions des humains en particulier les actions mauvaises malveillantes et est-ce qu'il fait justice et dieu répond enfin le texte répond en racontant l'oeuvre l'oeuvre de dieu qui est une oeuvre harmonieuse dieu a créé un cosmos harmonieux et dans ce cosmos harmonieux il orchestre ses ses oeuvres ses créatures et celles ci elles sont parfaitement obéissantes obéissantes à sa parole donc l'oeuvre de dieu dans le syracide elle consiste essentiellement en des séparations une mise en ordre dieu ordonne et des parties de l'univers il donne à chaque chose sa place particulière chaque chose chaque créature à sa tâche propre et puis il crée évidemment aussi les végétaux et les animaux c'est à dire des créatures qui retournent à la terre des créatures mortelles il crée l'humain qui est lui-même mortel et c'est un humain qui reçoit tout pouvoir sur la terre et le texte nous dit aussi qu'il est créé à l'image de dieu ça c'est le début du chapitre 17 la petite originalité peut-être du syracide c'est de dire que dieu donne dès le commencement aux humains différents organes différentes facultés et que ces organes et ces facultés permettent à l'humain de réfléchir c'est à dire de connaître le bien le mal d'admirer les oeuvres de dieu et au fond dieu dote les humains de tout ce qui est nécessaire au discernement et à l'exercice du choix donc voilà d'une capacité à discerner et à choisir qui est donnée aux humains dès le commencement et cette capacité elle est aussi appelée connaissance et elle est encore appelée c'est le dernier verset qui est à l'écran le verset 11 elle est appelée la loi de vie donc en fait ce qui est assez intéressant et assez original c'est que le don de la loi dans ce texte c'est une intervention de dieu qui vient en quelque sorte compléter le travail du créateur et évidemment l'assistance c'est que les humains sont libres et ils peuvent choisir en toute conscience évidemment parler de la création on ne peut pas le faire sans évoquer la magnifique réponse de dieu à job dans le livre qui porte le nom du personnage éponyme alors là c'est on pourra pas tout parcourir de la réponse de dieu d'ailleurs on va y revenir tout à l'heure avec gérard mais disons simplement un point ou l'autre que je souligne puis voilà ça peut être une lecture de vacances c'est vraiment magnifique d'un point de vue poétique mais dieu répond à job un job qui ne comprend pas dieu qui qui proteste contre dieu de son sort il lui répond en lui faisant contempler sa création chose surprenante il ne parle jamais de la création de l'humain ça c'est la première chose j'ai mis à l'écran ici le commencement du texte pourquoi parce que ce commencement du texte il nous présente finalement le monde créé comme un temple dieu énonce avoir fronté la terre en fixant des mesures et en tendant sur la terre un cordeau et puis il immerge ses piliers dans les eaux et il pose vous voyez c'est le rc6 une pierre d'angle et la pierre d'angle c'est aussi la pierre du temple évidemment et puis vous voyez que les étoiles du matin et la cour céleste les membres de la cour céleste les fils de dieu crient pour un donc on assiste à une sorte de liturgie céleste et ça nous dit que la terre c'est finalement l'espace sacré que dieu se donne alors après le texte se poursuit en disant que dieu maîtrise la mer toutes les forces chaotiques qu'il met en place les constellations qu'il donne des lois aux cieux et puis sa providence exerce aussi à l'égard des animaux y compris à l'égard de ceux qui sont ressentis comme hostiles et étrangers aux humains et puis le texte nous dit encore que dieu peut même créer du superflu de l'inutile voire du dangereux pour les humains alors ce sont les monstres par exemple le léviathan et behemoth force est de constater qu'avec le livre de job la création elle n'est pas tout entière au service de l'humain et l'humain n'a pas une place centrale dans la création évidemment une question qui surgit quand on parle de création c'est celle de savoir mais est-ce qu'il est possible de parler d'une création ex nihilo est-ce que d'où ça vient cette formule ou cette idée que la création s'est faite à partir de rien ou à partir de ce qui n'est pas alors il faut passer à la langue grecque retrouver cette cette formule donc c'est le fameux passage du deuxième livre des macchabées au chapitre 7 verset 27 29 qui est souvent cité dans le chapitre 7 du deuxième livre des macchabées on nous raconte la persécution d'anti opus 4 épiphane donc c'est le tyran grec contre les juifs alors on est aux alentours de 165 avant notre ère et on voit comment une femme est amenée avec ses sept fils devant le persécuteur et anti opus 4 épiphane et c'est évidemment de pousser chacun à abjurer la foi des pères et à abandonner la loi et bon je vous passe les détails surtout que c'est pas très gaie pour le coup comme comme lecture on voit tous les tous ceux qui subissent en tout cas les six aînés meurent à tour de rôle évidemment sans avoir duré leur abjurer leur foi et reste le plus jeune fils et là le anti opus 4 épiphane et pense que la mère est en train de dissuader son fils de se laisser mourir mais elle va le mystifier en quelque sorte ce que dit le texte je voulais juste un petit passage elle s'exprima de la sorte dans la langue de ses pères je t'en conjure mon enfant regarde le ciel et la terre vois tout ce qui est en eux et sache que dieu les a fait de rien donc la fameuse formule donc c'est une expression voilà la création à partir de rien en fait la traduction du texte en grec pardon est assez compliqué c'est assez compliqué de traduire on peut dire il ya deux traductions possibles ou bien le texte signifie que dieu a tout créé à partir du non-étant qui n'est pas à partir de rien donc ou bien que dieu a créé non à partir de l'étant c'est à dire à partir de ce qui aurait précédé la création c'est à dire les éléments primordiaux si vous voulez bon ces textes difficiles à traduire quoi qu'il en soit si on regarde le contexte général et le propos d'ensemble de la femme parce que là c'est jamais qu'un petit passage ce qu'elle veut dire c'est que nous ne savons rien nous savons rien de la création des humains nous ne savons rien de la création de l'univers elle-même et dieu l'a voulu sans que nous ayons la possibilité d'établir les éléments à de plus comprendre les éléments qui lui ont servi pour créer un voilà donc en fait le texte nous place devant l'ignorance un de la création originelle et du coup aussi il nous invite à la fois dieu a créé de quoi on ne sait pas mais c'est lui en tout cas qui est qui est le créateur si on change de corpus et qu'on va du côté des textes prophétiques on rencontre un petit oracle dosé qui nous dit la chose suivante écoutez la parole du seigneur fils d'israël le seigneur est en procès avec les habitants du pays car il n'y a ni sincérité ni amour du prochain ni connaissance de dieu dans le pays ou dans la terre alors je mets à chaque fois les deux parce que le terme hérètes en hébreu peut se traduire des deux manières imprécations tromperies meurtres rapt adultères se multiplient le sang versé succède au sang versé c'est pourquoi la terre est en deuil et tous ses habitants s'étiolent en même temps que les bêtes des champs et les oiseaux du ciel et même les poissons de la mer disparaîtront donc oui c'est un procès que dieu intente contre les habitants du pays ou de la terre et en fait ils sont accusés d'habitants du pays ou de la terre ils sont accusés de ne vivre vous le voyez ni sincérité ni amour du prochain ni connaissance de dieu bref ils ont un comportement criminel ils sont engagés dans une spirale de violence mais ce qui est à mon avis très intéressant et très surprenant c'est que l'oracle précise que ce ne sont pas seulement les coupables à savoir de mon point de vue les habitants du pays les habitants d'israël qui paient le prix de leur forfait parce que le texte je pense en jouant du double sens de ce mot hérètes donc pays ou terre insinue que c'est la terre toute entière qui pleure en fait les crimes des fils d'israël que les fils d'israël commettent dans leur propre pays donc ce sont des actes de violence perpétrés par des humains contre d'autres humains qui en fait provoque quoi et bien une sorte de décréation à la la disparition de toute la vie de la surface de la terre alors vous remarquerez au passage que les vivants qui sont nommés dans le texte apparaissent en ordre inverse de celui de jeunesse 1 selon lequel dans le texte de jeunesse 1 on l'a lu tout à l'heure un dieu crée d'abord les poissons puis les oiseaux les animaux sauvages et enfin les humains ici c'est l'inverse peut-être justement pour suggérer que ce qui se produit c'est une décréation en tout cas ce qui est vraiment intéressant c'est que cet oracle il établit que le désordre social entraîne des répercussions dans la terre et tout ce qu'elle contient et ça c'est une chose que l'on rencontre dans différents textes prophétiques mais aussi dans des dans des textes des écrits fait que les des actes sociaux ont des conséquences y compris sur l'environnement mais c'est ce que dit le pape françois n'est ce pas tout est lié ceci tout est absolument le désordre social et le désordre de la création et donc vice versa l'ordre un petit mot pour conclure un petit mot pour conclure juste pour dire que il ya des textes qui ont des visions extrêmement différentes je vous ai mis par exemple le psaume 74 à l'écran c'est un psaume qui est qui est en lien aussi avec les traditions d'ougarite vous voyez il a agité la mer dieu a fracassé les tests les têtes des monstres marins sur les eaux il a écrasé les têtes du léviathan envoyé c'est dieu qui combat la mer et tous les monstres qui habitent la mer en fait on a dans ce psaume là comme dans beaucoup de psaume à cette idée que dieu est celui qui combat les forces du chaos et qu'au fond parce qu'il est capable de préserver l'univers contre les forces du chaos il est aussi capable d'intervenir dans l'histoire humaine c'est le but des références à la création dans beaucoup de psaume le dieu qui convoit les forces chaotiques qui menace de faire revenir l'univers au chaos est aussi celui qui est capable d'intervenir dans l'histoire d'israël et puis juste une petite mention mais je n'irai pas trop loin vous avez un texte qui est celui de la sagesse de salomon qui introduit une perspective eschatologique là l'idée c'est que dieu va armer la création pour combattre avec lui contre les forces du mal il va armer la création le texte pour combattre les forces du mal voilà c'est pour retenir le début dieu n'a pas fait la mort et ne prend pas plaisir à la perte des vivants merci sophie évidemment il y avait beaucoup de textes c'est bien d'avoir ce petit panel de tous nos philosophes et poètes alors tu as évoqué tout à l'heure job à un petit moment donné alors si vous voulez bien chers amis on va faire une petite pause avant d'entendre christophe nous parler de saint paul et une petite pause artistique avec un petit extrait de film ce film bon le festival de cannes vient de se dérouler c'est le film qui a eu la palme d'or en 2011 c'est donc the tree of life de terence malik savait bien que les américains sont plus habitués à lire la bible et à utiliser que nous les français et ce tree of life qui est un film un peu long un peu ésotérique diraient certains c'est à la fois l'histoire du cosmos de la création et l'histoire d'une famille dans lequel il y à la vie mais aussi la mort et dans lequel au point de départ il va être question de la grâce et de la nature alors le temps que je présente donc que mon partage d'écran et bien voilà j'ai un tout petit problème puisque je ne l'ai pas est ce que vous voyez le ce que vous voyez quelque chose ou pas non alors je vais recommencer un nouveau partage voilà ça y est c'est bon vous le voyez oui 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 alors je vais donc le mettre en mode voilà devant vous c'est là c'est la traduction donc de l'épigraphe du film alors soyez très attentif en particulier au son je sais bien qu'il est pas très que le son est pas très bon suivant les endroits où nous sommes parce que pour un cinéma pour un pour un film de cinéma ça commence pas de manière trop tonitruante au contraire dans la salle le noir se fait au début l'écran sera noir et il n'y aura aucun son sinon un tout petit souffle et puis vous entendrez un murmure et dans ce murmure il y aura comme une réponse à l'épigraphe qui est là qui sera en anglais où étais tu quand j'ai posé les fondations de la terre quand les étoiles du matin chantait en chœur et les fils de dieu poussait des cris de joie et vous aurez juste après cet épigraphe vous aurez une espèce de petit truquage vous allez avoir de la lumière cette lumière qui va apparaître peu à peu et bien voilà écoutez bien soyez très sensible silence d'abord et puis c'est pas Frères, mères, ce sont eux qui m'ont conduit jusqu'à toi. C'est la réponse du narrateur à la parole de Dieu du livre de Job. Voilà, c'est le début du film et donc il a été question, les religieuses nous ont appris, celle qui parle c'est la maman qui va perdre un de ses enfants, va être confrontée à la mort. Les religieuses nous ont appris qu'il y a deux voies, la grâce et la nature, et que la grâce accepte tout, la grâce se propose à tout et bien on a là quelque chose d'extrêmement important qui va unifier tout le film. Alors la mère sera la grâce et dans le film le père sera la nature qui au contraire veut exercer son pouvoir et qui justement ne peut pas maîtriser et en particulier maîtriser ni la vie ni la mort. Donc je vous recommande un jour de voir ce très beau film et puis peut-être qu'on pourra le voir avec ce que nous a dit Sophie il y a un instant, mais peut-être également avec ce que va nous dire Christophe, puisque nous allons maintenant faire un saut dans le temps et puis dans le langage, puisque Paul quand même, on va le dire, ce n'est pas toujours facile à comprendre, même quand il cause la création. Christophe, éclaire-nous. Voilà, bienvenue, je partage l'écran, si vous voulez bien, est-ce que c'est bon ? Est-ce que vous voyez mon papier ? Allô ? Oui Christophe. C'est bon, vous le voyez ? Voilà, alors, pour ce qui nous concerne, nous allons regarder comment Paul présente la création, « J'ai mis sang, comme dans les douleurs d'un enfantement ». Cette phrase est une situation de la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 22, « La création toute entière, j'ai mis maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement ». Je fais tout de suite le lien avec Laodato Si, puisque ce document du pape cite ce verset dès le deuxième paragraphe. « Vous l'avez sous les yeux, notre maison commune est comme une sœur avec laquelle nous partageons l'existence, comme une mère qui est belle, qui nous accueille à bras ouverts. Cette sœur crie, en raison des dégâts que nous lui causons et des abus des biens de Dieu, etc., parmi les pauvres, les plus abandonnés et maltraités, se trouve notre terre opprimée et dévastée, qui j'ai mis en travail d'enfantement ». Cette citation nous permet de bien prendre conscience, évidemment, de l'importance de ce verset, parce qu'en fait, on se rend compte que beaucoup entendent ce verset, mais peut-être faut-il le remettre dans le contexte. Premier point, donc, dans la lettre aux Romains. C'est important de repérer qu'il y a de nombreuses occurrences du vocabulaire de la création. Et la création, le mot grec « ectisis », il se traduit par « création » et en même temps « créature ». Et un mot de la même famille va donner « le créateur ». De ce fait, c'est intéressant de voir que lorsque nous traduisons la création, c'est aussi la créature, les créatures, et que de fait, nous avons à prendre en compte que c'est tout ce qui est créé qui est concerné par ce mot « création » sous la plume de Paul. Et de fait, tout est lié, Gérard, tu le citais tout à l'heure, tu citais le pape. Ben oui, déjà dans l'écrit de Paul, tout est lié entre la création et la créature ou les créatures. Et d'ailleurs, Paul va jouer sur une personnification de la création, ce qui va être très intéressant. Deuxième point, il faut noter que cette phrase se situe dans ce chapitre 8, mais il y a en fait toute une inclusion entre le premier chapitre de la lettre aux Romains et le chapitre 8 avec ce thème de la création. Et cette création, de fait, elle est présentée au début comme une clé de compréhension ou tout au moins du lieu du drame de l'humanité et il y aura une réponse donnée au chapitre 8, le chapitre consacré à la vie dans l'esprit maintenant. Qu'est-ce qui est dit dans le premier chapitre ? Eh bien, que la création est le lieu du déroulement d'un drame et d'une méprise en fait. L'humain s'est trompé, l'humain s'est fourvoyé, il a confondu le créé et le créateur, il a préféré ce qui est créé en oubliant le créateur. Et à partir de ce moment-là, nous nous rendons compte que la création est le lieu d'un raté, d'une relation entre Dieu et les hommes et les humains. Les humains se sont fourvoyés, ils ne l'ont pas identifié comme l'origine, l'auteur de la création. Je vous ai mis ici les versets, « Depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, l'éternel puissant divinité, etc. » Les humains sont donc inexcusables parce que, verset 21-23, « Ils n'ont pas rendu ni la gloire ni l'action de grâce à Dieu, ils se sont fourvoyés et ils ont troqué la gloire du Dieu contre des images, des images terrestres. » Et de fait, ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge, adoré et servi la créature au lieu du créateur. Cette méprise, en fait, elle a été réparée, c'est mon quatrième point, vous voyez bien, elle a été réparée par Dieu en Christ. Nous avons les clés de compréhension dans le troisième chapitre, mais maintenant, c'est-à-dire que nous avons à repérer comment se vit le rapport à la création aujourd'hui, la justice de Dieu en Christ, par la foi en Jésus-Christ, de fait, a été donnée à voir et a été proposée. Il montre donc sa justice, ce que j'ai mis en rouge, dans le temps présent, ce Dieu-là, afin d'être juste et de justifier celui qui vit de la foi en Jésus. Et donc, c'est en Jésus que se crée la réconciliation en Jésus-Christ, la réconciliation entre l'homme et Dieu, ou plutôt Dieu et l'homme. Alors, une fois que nous voyons tout ce mouvement, nous arrivons, en fait, au chapitre 8, où il s'agit de découvrir que l'Esprit agit dans cette création, mais aussi le Christ agit. En Romain 8, c'est l'Esprit et la création qui sont, qui sont, en fait, et le Christ qui montrent, qui agissent. La création est en gémissement comme en enfantement. Depuis le début de la lettre, Paul a mentionné l'Esprit de Dieu seulement quatre fois. Dans le chapitre 8, 19 occurrences. C'est bien dire que la création est le lieu de la présence et de l'action de l'Esprit. Et à partir de ce moment-là, si nous vivons selon l'Esprit, il nous est donné de redécouvrir la création dans sa gloire et de revivre la gloire qui avait été perdue au départ. Mais de fait, la création, vous voyez bien, tout est lié. Les créatures, les humains et la création, et c'est là que joue la personnification. La création attend comme les hommes, avec impatience, c'est le chapitre 8, verset 19, la révélation de ceux qui sont appelés à se reconnaître comme fils. Elle est livrée au pouvoir du néant, non de son propre gré, mais elle garde l'espérance. Et de fait, on se rend compte que la création gémit dans les douleurs de l'enfantement. Elle ne cesse d'advenir, mais elle n'est pas la seule. Nous aussi, les créés, verset 23, nous gémissons intérieurement. Et c'est là qu'il y a vraiment une cohésion, si vous voulez, entre le créé, les humains créés et la création. Et lorsque je disais qu'il y a personnification, c'est que la création gémit tout autant que les hommes. D'où vient ce mot « gémissement ? » parce que si la création gémit, elle sera libérée de l'esclavage. Eh bien, nous avons la clé de compréhension au nom point 6. Les gémissements, c'est en fait un vocabulaire, gémissement ou le verbe gémir, c'est un vocabulaire que nous trouvons déjà dans la septembre pour le livre de l'Exode. De quoi s'agit-il ? Eh bien, des souffrances, des cris de souffrance du peuple des Hébreux, du peuple d'Israël, sous l'esclavage en Égypte. Et la création qui gémit dans les douleurs de l'enfantement, les humains, nous les hommes qui gémissons aussi, eh bien, c'est de la même manière que le peuple d'Israël qui attendait la libération de la part de Dieu, la libération de l'esclavage. À partir de ce moment-là, qui est à l'œuvre pour nous libérer de nos esclavages aujourd'hui, la création entière et les humains ? Eh bien, c'est justement l'Esprit qui vient réaliser cette libération et qui nous fait entrer dans un statut de fils de Dieu, d'enfant de Dieu. Vous voyez bien que cette perséification est intéressante parce que la création gémit tout autant que les humains créés, et l'Esprit agit tout autant pour la création que pour les humains. Non seulement l'Esprit, c'est ce que je mets ici, l'Esprit, chapitre 8, verset 26 et 27, et le Christ sont l'un et l'autre qualifiés d'intercesseurs auprès de Dieu pour les humains et pour la création. C'est pour cela que nous pouvons parler d'une création nouvelle, d'une créature nouvelle, et je fais ici référence à chapitre 2, verset 5-17, « Si quelqu'un est en Christ, vit en Christ, il est une créature nouvelle, il se laisse créer à nouveau frais. » Et voyez bien que, de fait, nous avons à considérer que la création, c'est mon point 7, est le lieu et le moment d'une métamorphose, métamorphose pour que l'humain créé, il soit invité à se découvrir, à se laisser façonner à l'image ou à l'icône du Fils et à revêtir le Christ, celui qui est l'Adam de la fin des temps, l'Adam de l'Escatone. Et, de fait, si c'est Adam de l'Escatone, c'est l'agapé qui nous mène vers cet état final de l'humain créé et de la création, menée à sa complète libération, non seulement libération, mais dans une situation qui lui permet de retrouver la gloire qui avait été perdue, rappelez-vous, chapitre 1 de la lettre aux Romains. C'est pour ça que l'inclusion est très intéressante, parce qu'elle nous permet de comprendre en quoi la création et l'humain, tout est lié, les deux sont liés, c'est le même vocabulaire, et bien, de fait, cette création et l'humain sont invités à vivre ce mouvement de façonnage à l'image du Fils, à l'image de celui qui vient nous libérer, qui nous a reconciliés à Dieu et qui nous donnent alors d'être totalement créés et en pleine possession de cette création, de cette gloire et de revêtir le Christ. Autrement dit, nous avons à découvrir que cet agapé manifesté dans la croix du Christ, c'est ce vocabulaire de l'agapé qui nous permet de comprendre, c'est ce que je mets à la fin, l'esprit laisse la place au vocabulaire de l'agapé, chapitre 8, « Rien ne nous séparera de l'amour du Christ » et ni les auteurs, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune création, voire aucune créature, à partir du moment où c'est une relation entre Dieu et la création, et les humains créés, qui est complètement restaurée par l'action du Christ et par l'action de l'esprit, à chacun d'accepter, de se laisser façonner par l'esprit, à l'image du Christ. Voilà une présentation de la création dans la lettre aux Romains qui nous permet de mieux comprendre le drame de l'humanité, mais aussi le chemin de libération et la perspective de retrouvailles, si vous voulez, de retrouvailles, de réconciliation avec Dieu qui nous donne sa gloire et qui nous donne d'être enfants de Dieu à l'image du Fils. Gérard, nous ne t'entendons pas. En somme, on montre. Merci Christophe pour ce petit parcours dans cette très belle lettre de Paul. Je me posais une petite question. Est-ce que le mot création dans la lettre aux Romains, est-ce que c'est bien la même chose que la création dans la première page de la Bible, dans le livre de la Genèse ? Eh bien, la création... Enfin, là, nous parlons en grec, de fait. Et à partir de ce moment-là, Phtysis, oui, c'est le texte qui est dans la... C'est le mot qui est utilisé, en effet, dans la septembre. Dans la septembre. Béatrice, il y a une question de quelqu'un. C'est à propos, donc, des sept jours. On n'a pas les mêmes verbes dans les jours 1, 2, 3 et 4. Et puis, dans les jours 5, 6 et 6, il y a la question de la bénédiction. Les végétaux ne sont pas bénis. Il n'y a que les êtres vivants. Alors, effectivement, et j'avoue avoir, en écoutant Christophe Guinoreille et de mes deux oreilles, avec mes deux mains, une réponse, en fait, sur le site. Donc, en fait, cette question de la bénédiction, je vais la résumer, cette question de la bénédiction. Probablement que ce qu'il faut d'abord remarquer, c'est qu'il y a une bénédiction à la fin du cinquième jour et une bénédiction à la fin du sixième jour. Donc, il y a d'abord une symétrie formelle. Qu'à la fin du cinquième jour, Dieu bénit les poissons et les oiseaux, qui sont les créatures du cinquième. Et à la fin du sixième, Dieu bénit les humains qu'il vient de créer et leur parle de leur relation aux animaux. Donc, à la fin du sixième jour, la bénédiction, d'une certaine manière, elle s'adresse d'abord aux humains et aux humains dans leur rapport aux animaux. Et alors, je ne vais pas rentrer dans ce sujet qui est un vaste dossier pour une prochaine fois, mais sans doute que cette différence vient d'abord d'une question de composition du texte et pas d'une exclusion du fait de ne pas vouloir bénir les animaux terrestres, par exemple, me semble-t-il. Merci, Béatrice. J'aurais une petite question pour Sophie. Sophie et peut-être Christophe, parce qu'il y a une expérience humaine toute simple qui est celle de l'enfantement qui est présent à la fois en deux Macchabées d'une part et dans la lettre aux Romains d'autre part. Alors, d'un côté, c'est la mère qui dit, « Ben voilà, j'ai enfanté, mais je ne sais pas très bien comment. » Et dans la lettre aux Romains, c'est la création elle-même qui est en train d'enfonter. Il n'y a pas de rapport entre les deux textes pourtant, mais il y a bien là une image commune. Sophie. Oui, tu as raison de souligner ce point-là, parce que je n'ai pas évoqué tout à l'heure. Alors, effectivement, avant d'évoquer cette création de rien avec le dernier fils, la femme dit, alors je ne sais plus à quel moment et pour encourager quel fils, parce que je me perds un peu dans la chronologie du texte, mais elle évoque effectivement à un moment donné qu'elle ne sait pas comment elle a engendré. Ce qui me fait dire que cette expression « création de rien » sur lequel le Moyen-Âge va théoriser, en parlant d'une création ex nihilo, que cette création de rien, en fait, dans le texte du deuxième livre des Maccabées, elle souligne surtout l'ignorance que l'on a face à la création des humains et face à la création du cosmos. On ne sait pas comment nous sommes engendrés, de quoi nous sommes engendrés, et on ne sait pas de quoi le monde lui-même est engendré. Christophe, petite chose, donc la création gémit, mais le gémissement, ce ne sont pas des paroles articulées. Or, on a vu avec la première page de Jeunesse 1 que justement, ce qui fait toute la valeur de la création et la valeur de l'action divine, c'est justement cette rationalisation, cette articulation, cette mise en ordre. Là, le gémissement, ce n'est pas la mise en ordre. Non, parce que ce qui ne permet pas la mise en ordre, c'est justement toutes les déviances, tout le fait que l'humain, que la création, se soit détourné du créateur, qu'il y ait eu la méprise. C'est une conséquence, si vous voulez, de la méprise entre le créateur et le créé, la création. Ce qui fait que le gémissement devient incompréhensible. Il est audible, évidemment, mais incompréhensible, bien évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport à cela, on retrouve au verset 26, l'esprit qui intercède pour la création, pour les humains, par des gémissements inexprimables. C'est-à-dire que l'esprit, lui, intercède, en reprenant le mot gémissement, il vient consommer, si vous voulez, au gémissement de la création et des humains, qui, de fait, sont dans la désespérance et sont dans les vices, d'une certaine manière, qui les empêchent de vivre pleinement. Et c'est in extremat parce que, de fait, on a perdu la capacité à entendre ce que l'esprit dit. Mais cela dit, intercédant, il va permettre de retrouver le chemin de la compréhension entre Dieu et la création et les êtres créés. Merci. Alors, il y a une grande question qui a été posée à Béatrice. « Si tout est si parfait dans la création de Genèse 1, d'où vient le mal ? » Mais ça, c'est abordé en Genèse 2-3. Et Béatrice, tu réponds brièvement, puis ensuite, tu conclues en présentant le programme de l'an prochain ? Oui. Alors, en fait, je ne vais pas répondre. Il y a deux questions. Il y a la question du serpent, puis il y a une question qui a été posée sur la maltraitance animale et sur cette question du mal aussi dans le chat. Du coup, si vous voulez bien, je vais me permettre, parce qu'on ne peut pas dire en une heure, de laisser en suspens ces questions et de vous inviter peut-être à regarder le programme de l'an prochain, où il y aura des espaces, notamment, pour en parler. Donc, je suis désolée, mais ce sont des questions énormes, en fait, et qu'on ne peut pas traiter en deux minutes, parce qu'évidemment, c'est une question très grave que celle du mal. Alors, je vous invite à poursuivre l'étude, si ça vous intéresse, et puis je voudrais vous parler de ce que nous vous proposons l'année prochaine. D'abord, il y aura évidemment les trois webinaires auxquels vous êtes habitués, mais dont les dates ne sont pas encore fixées, on y reviendra. Alors, ce qu'on vous propose à la catho concernant les études bibliques, c'est de faire comme Moïse ici, de mettre des lunettes et de regarder la Bible sous toutes les coutures, en quelque sorte. Donc, une formation de l'initiation à la spécialisation, en cours hebdomadaire, hebdomadaire ou à un rythme mensuel, je vais y revenir, adaptable à l'emploi du temps de chacun, vous savez qu'on est tous très chargés, des cours sur le campus de l'ICP ou en ligne et des cours qui se valident dans un cursus ou non. Alors, la première chose dont je voudrais vous parler, c'est d'une nouveauté, une nouveauté qui est née d'ailleurs de l'expérience des webinaires, donc un parcours qu'on a intitulé « Lire la Bible avec les questions d'aujourd'hui ». Donc, c'est un parcours qui va être organisé en six journées, donc vous avez les dates ici, mais on vous les enverra, novembre, une en novembre, décembre, janvier, mars, avril et mai, donc six journées, pour lire la Bible à partir de questions contemporaines. Donc, il va s'agir ici de faire un parcours dans le texte biblique avec six questions d'aujourd'hui qu'on a repérées. Le premier, ce sera Christophe Rimbaud, donc vous allez retrouver les têtes du webinaire. Donc, Christophe Rimbaud sur la Bible, « Dit-elle vrai ? » Une invitée extérieure, Anne-Marie Pelletier, une exégète bien connue et très intéressante sur « Hommes et femmes selon la Bible ». Gérard Billon, ici présent, sur « Les prêtres, hommes du sacré ». Philippe Lefèvre, un Dominicain de Fribourg sur la question de la parole menteuse sur Dieu, « Invoquer Dieu pour tromper », la parole religieuse dévoyée. Sophie Ramon, ici présente, sur « Dieu de la guerre, Dieu de la paix ». Et puis, moi, à la fin, sur la question de lire la Bible en temps de crise écologique, la question de la nature dans les textes bibliques. Vous voyez, six journées, chacune est indépendante, l'une ne peut vous intéresser, pas l'autre, vous pouvez vous inscrire à celle que vous voulez. Ce sont des journées qu'on pourra suivre sur le campus, en travaillant en groupe sur le campus, et qui seront aussi proposées en ligne, en simultané, avec des groupes de travail virtuels qu'on organisera. Et puis, elles pourront être validées comme un cours ou être suivies simplement pour le plaisir. Mais si on veut les valider, il faut avoir suivi les six, on ne peut pas valider une seule journée. Voilà, donc ça, c'est la nouveauté et on espère qu'elle vous intéressera. Et puis, sinon, on peut aussi simplement se dire, tiens, j'ai envie d'approfondir le corpus des prophètes ou j'ai envie de mieux connaître l'histoire d'Israël. Et on peut prendre des cours à l'unité, ce qu'on appelle à la carte. Là encore, à l'ICP ou en ligne, là du coup, dans une modalité complètement à distance avec des TD et un accompagnement spécifique. Et donc là, je vous ai mis toute la série des cours qu'on propose, donc les cours d'initiation, les cours d'approfondissement sur les différents livres de la Bible, des cours plus pointus de spécialisation et puis des cours de langue Bible. Et vous pouvez en prendre un et laisser les autres. Vous pouvez commencer par un cours d'approfondissement, même si avoir une petite initiation, c'est jamais inutile. Voilà. Et puis, on a tous ces cours qu'on vient de voir là dans le tableau peuvent être tous suivis et validés dans un diplôme qu'on appelle le diplôme d'approfondissement biblique qui vous permet de faire un parcours complet de l'ensemble des cours de Bible proposés à la faculté, des cours d'initiation. Alors, il y a aussi deux cours de théologie pour réfléchir à la question de l'inspiration, du canon, de la révélation. Et puis, c'est obligatoirement, ça fait partie du parcours de l'hébreu et du grec. Ça vaut 120 ECTS, comme deux années d'études de théologie. Et là encore, vous pouvez le faire soit tout entier sur le campus, soit en mixant des cours sur le campus, des cours en ligne, soit entièrement en ligne. Il existe un DAB, Diplôme d'approfondissement biblique en ligne. Et puis, bien sûr, il y aura les webinaires. Sur cette dernière diapo, je vous mets des contacts, en fait, des contacts pour ces différentes formations. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt vous envoyer mon fichier PowerPunt, comme ça, vous les aurez, sachant que tout ceci va apparaître sur le site de l'ICP en ligne, mais ça n'y est pas encore. Donc, n'essayez pas de vous inscrire tout de suite. En tout cas, pour le cycle des journées, elles ne sont pas encore en ligne. Voilà. Et je vois qu'il y a des questions qui sont apparues. Je ne sais pas si ça concerne cela. Alors, d'une part, je voudrais remarquer, Béatrice, que tout ceci est avocat de très riche et qu'en ce qui concerne les journées, la qualité des intervenants et la qualité des questions fait que ce sera formidable. On espère. En tout cas, on s'y attend nombreux et on espère que ça vous plaira et on sera très intéressé de vos suggestions. Il y a la question de la validation, par exemple. À quoi ça sert de valider ? Alors ? À moi ? Quelqu'un, c'est Sophie qui disait déjà valider, c'est un gain personnel, ça aide à l'appropriation du cours, je suis parfaitement d'accord. Valider, c'est aussi de se donner la chance d'apprendre à produire soi-même un discours, d'apprendre à commenter un texte biblique, de se mettre à l'ouvrage soi-même. Et c'est vrai que c'est une grande richesse et qu'en général, on reste marqué et on aime les textes qu'on a commentés. Très bien. Alors, il y a une question concernant… Peut-être que ça pourrait faire l'objet… C'est abordé dans la lettre aux Romains, à la question du salut d'Israël. Donc, le Christ est venu sauver les enfants d'Israël. Il est venu sauver tout le monde, me semble-t-il, mais c'est une grande question et les chapitres 9 à 11, on est allé jusqu'à chapitre 8, Christophe, pour la création. Oui. Et ensuite, on a très brièvement… Enfin, on a les trois beaux chapitres sur le salut. Oui, tout à fait, trois beaux chapitres sur le salut et la place d'Israël dans le… la place d'Israël dans le salut, dans le plan divin du salut. Et donc, c'est clair qu'Israël est appelé au salut et les dons de Dieu persistent, perdurent. Voilà, c'est ça que nous apprennent les chapitres 9 à 11. Et donc, ça vaut le coup de le garder en tête toujours quand nous lisons la lettre aux Romains et tous les écrits du Nouveau Testament, bien évidemment. Merci. Alors, il reste encore deux ou trois petites minutes, alors on va en profiter quand même. Dites-moi, d'abord, question technique, les textes que vous avez lus là, Sophie, Christophe, Béatrice, est-ce qu'ils vont être disponibles ou pas ? Vous avez improvisé un peu ? On a bien vu, Christophe, il y avait une belle feuille, il y avait des power points. Alors, il y a mieux que nos textes, les enregistrements de ce webinaire seront en ligne sur le site, sur la page YouTube de l'ICP d'ici quelques jours, quelques semaines, la période est un peu chargée, donc soyez patient, donc vous pourrez la revoir, voir nos diapos. Et puis moi, je viens de vous envoyer mon fichier dans la discussion, vous pouvez le télécharger, moins pour ce que j'ai dit sur la création que pour les formations et les contacts si vous voulez contacter l'une ou l'autre personne pour des renseignements. Et je vois une question sur le webinaire sur la résurrection, normalement je pense qu'il est en ligne, oui. Oui, tous les webinaires ont été enregistrés et mis en ligne sur la page YouTube. Merci, Christophe. question de petite, question de fond, peut-on faire un lien entre le gémissement de la création et la passion du Christ pour racheter, pour relever l'humanité des cieux ? Je ne crois pas au niveau du vocabulaire, j'ai mis dans mon papier qu'on nous dit que Jésus a aussi un acte de gémissement, il s'écrit en disant « et fata » tout le monde connaît Marc, chapitre 7, verset 34, « et fata » il gémit et c'est exactement le même verbe que celui qui est utilisé pour la création de gémissement. Et je trouve très intéressant parce que dans ce geste de Jésus avec les fata par rapport au sourd bègue, il est en train de créer à neuf cet homme qui n'avait pas la pleine possession de ses moyens. Donc d'une certaine manière, nous pouvons lier si vous voulez l'action de Jésus avec tout son plan de salut, toute son action de libération et de rachat par la croix. De là à dire que sur la croix il a gémis de cette même manière, le mot n'est pas utilisé. Merci bien. Il est 18h59, j'ai encore deux ou trois petites questions. Écoutez, il vaut mieux rester sur un goût de trop peu que sur un goût de pas, c'est voilà, enfin que sur un goût de trop carrément. Je remercie à tous et à toutes d'avoir suivi ce troisième webinaire de l'année 2021-2022 et à l'année prochaine comme on disait autrefois si vous le voulez bien. Bonsoir. Merci Gérard et merci à chacun, à chacune. Bonsoir à tous et merci de votre écoute. Sous-titrage